Donc je te montre un jeu de cartes plus différentes, ok ? C'est bon ? D'accord. On coupe. Tu vas couper ? Tu vas couper encore ou pas ? Ouais. Tu vas prendre le jeu. J'ai le jeu de tournée. Ok, je ne regarde pas. Tu vas prendre le jeu et tu vas prendre trois cartes au-dessus ou tu vas les mettre en-dessous ? Ok. Tu prends quatre cartes au-dessus, tu les mets en-dessous ou au-dessus ? Comment vous appelez-vous ? DJ ? C'est bon ? Tu prends une carte en-dessous et tu la mets au-dessus ? Ou tu prends deux cartes et tu les mets au-dessus ? C'est fou, on ne sait pas. C'est bon ? C'est bon ? Tu vas la retourner dans le jeu. Soit au-dessus, soit au-dessus et tu la retournes dans le jeu. Tu la mets dans le jeu. Ah, je la mets dans le jeu. Ok. C'est bon ? Ouais. Tu en prends une autre au-dessus ou en-dessous, pareil, tu la retournes. Et je la mets dans le jeu ? Ouais. C'est bon ? C'est bon. Tu en prends une autre en-dessous ou au-dessus, tu la retournes, tu la mets dans le jeu. C'est bon ? On t'égalise bien le jeu. Et pour ne pas que je voie les cartes que tu viens de mettre, tu vas retourner le jeu. Comme ça au moins, je ne verrai que les dos. Et tu remets le jeu dans le lit tué. C'est bon ? Ok. C'est bon ? Maintenant, je vais essayer de deviner les cartes. Il y a le 7 de pique, le 10 de cœur et le Roi de trèfle. 7 de pique, 10 de cœur, Roi de trèfle. 7 de pique, 10 de cœur, Roi de trèfle. 7 de pique, 10 de cœur, Roi de trèfle. On a bien trouvé les cartes que la personne a retourné. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans mon nouveau tour de magie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tour qui s'appelle... Qui s'appelle Paz. En fin de compte, c'est un procédé de cartes qui s'appelle le Systébin Stack. C'est un genre de chapelet. Donc, les cartes sont rangées dans un sac. Donc, vous avez pu voir dans la démo que je vous ai fait juste avant. Que j'avais fait chez moi avec ma femme. L'effet du tour. Donc, je vais vous expliquer comment c'est. Donc, c'est un tour de fou. Franchement, je vous conseille de le faire vraiment. C'est génial. Donc, vous montrez un jeu de cartes. Donc, il n'y a rien de truqué. Tout est naturel. Tout est clean. Ce n'est pas un jeu truqué. Donc, les cartes sont bien toutes différentes. Vous pouvez même couper le jeu plusieurs fois. Faire couper le jeu plusieurs fois. Voilà. Et donc, pour l'explication, en fin de compte, vous allez devoir classer votre jeu de cette façon-là. Donc, c'est très simple. Il va falloir vous ranger pic, cœur, trèfle, carreau à chaque fois. Pic, cœur, trèfle, carreau. Donc, c'est facile à retenir. Pourquoi ? Parce que le pic, vous voyez, il a une pointe. Donc, ça sera la première. Pic. Le cœur a deux arrondis ici. Donc, ça fera deux. Pic, cœur. Ça, c'est pour l'ordre des cartes. Le trèfle, vous voyez, il a trois petits arrondis. Donc, il sera en troisième position. Et le carreau a quatre côtés. Donc, il est à la quatrième position. Donc, c'est facile à retenir. Pic, cœur, trèfle, carreau. Vous vous rappellerez en fonction des symboles. Donc, vous rangez votre jeu comme ça, n'importe quel sens, n'importe quelle carte. Pic, cœur, trèfle, carreau à chaque fois. Et vous allez rajouter trois à chaque fois. À chaque fois, vous allez passer une carte. Donc là, on commence par le cadre de pic, par exemple. Là, vous ne voyez pas. Je vais vous mettre comme ça. Donc là, par exemple, j'ai commencé qu'il y a deux pics. Mais on aurait pu commencer par n'importe quelle carte. Donc, vous allez rajouter trois à chaque fois. Donc, quatre plus trois, sept. Dix. Le roi, dix et trois. Treize. Le roi, c'est la treizeème position. Trois. Six. Neuf. Dame. La dame, c'est douze. Deux. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous allez ranger. Pic, cœur, trèfle, carreau. Pic, cœur, trèfle, carreau. Pic, cœur, trèfle, carreau. Jusqu'à la fin, vous faites ça. Pour toutes les cartes. D'accord ? Ce qui vous permet de couper autant de fois qu'on veut. Ça ne changera pas l'ordre des cartes. L'ordre restera toujours le même. Donc, à partir de ce moment-là. Dès que vous avez rangé le jeu comme ça. Vous êtes prêt à faire le tour. Donc, comme dans la vidéo de démo. Vous avez vu. Vous demandez à la personne de prendre deux cartes au-dessus. Et de les mettre en dessous. Donc, vous nous montrez bien avant. Vous lui expliquez bien. On va lui demander de choisir un nombre de cartes. Et quand elle va prendre trois cartes, elle les prend comme ça. Elle les met en dessous. Donc, il ne faut pas qu'elle fasse une, deux et trois. Sinon, elle va changer l'ordre des cartes. Donc, il faut bien expliquer ça. C'est important. Donc, vous dites à la personne par exemple. Prenez trois cartes. On s'en fiche. Vous pouvez dire le nom que vous voulez. Ça ne changera rien au truc. Donc, moi, j'ai dit. Prenez trois cartes et vous les mettez en dessous. Prenez cinq cartes et vous les mettez en dessous. Peu importe ce que vous dites. Donc, vous pouvez faire ça le temps que vous voulez. Peu importe. Là, vous dites de prendre trois cartes et de les mettre en dessous. Et là, vous pouvez jouer avec la personne. En disant ça, par exemple. Vous allez prendre quatre cartes et vous allez les mettre en dessous ou au-dessus. Vous les laissez au-dessus comme vous voulez. Donc, la personne, elle est au-dessus. Vous avez le dos tourné pendant tout ce temps-là. Vous recommencez. Vous dites de prendre trois cartes. Elle les met en dessous ou elle les garde. Vous demandez de prendre quatre cartes et de les mettre en dessous. En fin de compte, vous dites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dire à chaque fois est-ce que vous voulez les mettre là, au-dessus ou en dessous. Le fait qu'elle les mette en dessous, déjà, ça mélange le jeu. Donc, peu importe. Et dès que vous avez fini, vous dites, on va prendre les quatre dernières cartes là. Et vous allez les mettre soit en dessous ou soit vous les garde au-dessus. Donc, la personne, elle va les garder au-dessus. Peu importe. Et là, vous allez lui dire de prendre une carte en dessous ou au-dessus, soit au-dessus ou en dessous, de la prendre, de la retourner et de la mettre dans le jeu face visible. Donc, par exemple, elle va retourner le valet de trèfle. Elle va prendre une carte en dessous, par exemple. Elle va prendre le lit de cœur, elle va le mettre dans le jeu. Et la dernière carte, l'as de carreau. Donc, moi, je vais choisir trois cartes. Vous ne pouvez choisir qu'une seule carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, cinq cartes, six cartes, comme vous voulez. De toute façon, c'est très facile à retrouver, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, la personne a inséré les cartes. Et pour vous lui demander d'égaliser les jeux, et vous lui demandez de retourner le jeu, au cas où je... Enfin, pas qu'on voit les cartes que j'ai choisies. Là, on verra que les dos, vous voyez. Si elle a mal égalisé, le fait de retourner, je verrai que les dos et pas les cartes. Mais en fin de compte, c'est du bluff. Ça vous permet, en disant ça, de vous retourner une fraction de seconde, en disant ça, quand la personne a retourné le paquet. ce qui vous permet de voir cette carte-là, qui est très, très, très importante. Parce que grâce à cette carte-là, vous allez pouvoir trouver les cartes, les trois cartes où la personne a retourné dans le jeu. Donc, c'est très, très simple. Donc, vous mémorisez bien le 5 de pique. La personne range le jeu dans l'étui. Donc, elle range le jeu dans l'étui. Vous en avez profité pour voir vite fait le 5 de pique. Vous retournez en toujours. La personne range le jeu. Et vous, en prenant le jeu, juste en faisant ça par exemple, vous dites, vous avez choisi telle carte ou telle carte. Et donc, comment vous le savez ? Ça, c'est très simple. Comme vous avez vu le 5 de pique, de retourner, vous allez rajouter 3 au 5. Et qu'est-ce qui arrive après le pique ? C'est le cœur. D'accord ? Donc, vous saurez qu'en rajoutant 3 et en changeant la couleur, ça sera le 8 de cœur qui va retourner. Donc, le 8 de cœur, le voilà. Vous voyez ? Première carte. Ensuite, vous allez rajouter 3 à cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? 8 plus 3, ça fait 11. Ce sera le valet. Et après, le cœur, c'est quoi ? C'est le trèfle. Donc, ça sera le valet trèfle qui a été retourné. On vérifie, valet trèfle. Ensuite, vous allez rajouter 3 au valet trèfle. Donc, valet trèfle, c'est 11. Donc, vous rajoutez 3, ça fait dame, roi, as. As. Et après, le trèfle, c'est quoi ? Carreau. Donc, ça sera l'as de carreau qui a été retourné. Voilà. Et vous dites ça. Donc, c'est très facile à faire parce qu'en fin de compte, les couleurs se suivent. Vous n'avez plus qu'à rajouter 3. Donc, c'est très facile à mémoriser en fin de compte. C'est facile à retourner en 3 cartes. Donc, en regardant cette carte-là, en rajoutant 3 et en changeant les couleurs, vous saurez exactement quelle carte a choisi la personne. Pourquoi ? Parce qu'on a rangé le jeu dans un certain ordre. Donc, vous allez deviner à chaque fois les cartes qui ont été retournées. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un truc qui tue. Voilà. Je vous conseille de le faire. Voilà. Il existe plein de routines avec ce procédé-là. Le système InStack. Ça s'appelle comme ça. Donc, moi, je fais ce tour. C'est de Danida Ortiz qui l'a créé ce tour. Donc, franchement, c'est très 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 fort comme impact, comme effet. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501